Yo les gars c'est Eldirid et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur solo leveling avec ici la sortie de Ransom Me et bien on a bien l'intention d'aller invoquer sur le personnage mais il y a des choses à dire parce que j'ai eu pris cette décision j'ai un petit peu regardé le personnage mais je ne vais pas aller le chercher 5 étoiles pour le moment en effet si vous avez suivi les news vous savez que Gwangi arrivera très prochainement mais je pense qu'il est important de les comparer donc n'hésitez pas à attendre un petit peu avant de commencer à invoquer moi j'ai surtout envie de tester le personnage et je suis quand même un petit peu cash player donc je peux me permettre d'aller chercher au moins peut-être un doublon hormis si je me fais shaft sur Gwangi on verra bien peut-être que Gwangi j'irai le skip complètement dans la mesure où si je vois sur les premiers essais que je ferai je vois que le personnage est fade bah je n'irai pas le chercher non plus et après je me concentrerai sur ce qui sortira plus tard là tout d'abord je vais vous montrer le skin alors on a eu un skin une chroma dites moi si vous vous l'avez eu alors je n'ai pas vu trop le message mais je crois que c'est ça qui a été lié avec l'événement Vulcan en tout cas c'est pas vraiment ce que moi je recherche celui-ci il est cool sans plus je préfère réellement vraiment celui qui est sorti aujourd'hui et vraiment je pense que je vais équiper celui-ci au passage petit code qui a été partagé vous permettant d'avoir 100 puces donc ce n'est que 100 puces malheureusement mais voilà utilisez le ça s'appelle guild me up je vous l'écris en description de vidéo n'hésitez pas à aller check ça sera beaucoup plus simple je vous l'épinglerai sous forme de commentaire mais en tout cas vous pouvez récupérer le code je vous mets également le lien dans tous les cas si vous avez un problème pour le rentrer voilà c'est guild me up pour récupérer sans plus améliorer et je récupère immédiatement après concernant ransom me alors il y a moyen de voir vite fait pourquoi je veux le personnage en un doublon je vous montre vite fait avant d'invoquer c'est à dire que vous avez le personnage qui va venir heal donner des MP c'est pas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est le buff qu'elle peut ici octroyer donc elle a un souffle et après elle a aussi souffle robuste avec l'utilisation de l'ultime et ça c'est pas trop mal je pense ça peut être sympa vous avez le troisième doublon qui peut servir peut-être dans certains modes si vous êtes obligé de mourir dans certaines conditions si vous n'avez pas le power ou autre mais grosso modo ça c'est pas ce que je recherche le cinquième est intéressant et le quatrième aussi avec donner 10% de vent de dégâts vent à toute l'équipe donc c'est pour ça je voudrais avoir le quatrième et le cinquième mais ça commence à être chez Ross on va aller déjà chercher le personnage j'ai un ami lui qui ça fait deux fois qu'il a tout il a deux personnages en moins de 10 multi ça commence à devenir insane et je pense qu'il bouffe toute ma chance on va aller invoquer donc on est à 7 sur 80 il y a la bannière d'armes je n'ai pas encore été check les armes mais je pense ça peut être très très bon c'est vraiment cette bannière pour vraiment optimiser vos personnages notamment votre sanjinmo on y va première multi je regarde si tout va bien hop ok allez on y va go alors étant donné que je me suis fait shaft sur le précédent j'ai espoir que celui-ci au moins ne fasse pas avoir sur le 50-50 donc là on est loin de la pitié donc on espère pas avoir grand chose surtout que même sur la bannière perma je me suis fait relativement avoir j'arrête pas d'aller à la pitié à la soft pitié non la pitié pour avoir le personnage et encore pour ne pas avoir ce que je veux j'ai eu lime la dernière fois oh là là ça commence bien deux SR vous voyez là comme je disais mon pote lui là il avait déjà un SSR incroyable oh je vais me faire avoir tout ce que je veux c'est au moins le personnage en deux exemplaires ok troisième multi donc là on est à 37 bien ça hein 37 je peux aller trop vite ouais ça 37 allez c'est rouge donnez moi quelque chose 47 ça c'est parce que je n'y crois pas parce que je n'y crois plus j'ai perdu cette cette aura là qui vous permet de d'avoir les personnages en mode bullshit là j'y crois plus c'est pour ça encore rouge et là on est à 57 3 SR et pas de fake out 57 on a déjà fait 5 multi et que chi les tickets sont remontés assez vite j'ai pas encore pris les packs relais j'ai pas encore pris les packs relais j'attends vraiment d'avoir les coupons ok s'il te plaît donne moi deux SSR ou euh non non le 50 50 ouais deux SSR ou 50 50 je veux le gagner waouh c'est le dernier c'était 67 c'est le perso je savais pas ce qu'elle disait j'avais oublié on a gagné le 50 50 c'est déjà ça donc là on est pile à zéro on est content c'est un bon début c'est un bon début c'est déjà mieux vous imaginez vous perdez le 50 50 c'est une horreur vous perdez le 50 50 vous devez vous retaper toute une pitié tous les tickets que j'ai perdu sur le précédent perso ça peut partir très vite après heureusement j'ai connu Onkai ok première multi rien deuxième sûrement je verrai des résultats avec le 4ème et le 5ème doublon mais ça c'est des choses que peut-être j'irai chercher lorsqu'elle rejoindra les pools permanents parce que ça coûte très cher et est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui peut-être que ça peut l'être si ça devient nécessaire j'ai pas vu son arme aussi peut-être que son arme est bien plus intéressante que les doublons du personnage j'ai commencé à garder justement des tickets rouges comme je vous ai dit j'ai utilisé tous mes tickets sur Alicia ce qui m'a servi pour Vulcan à l'époque et là j'ai de nouveau des tickets et je les ai gardés pour voir à qui je vais les utiliser je pense qu'en priorité ça sera Amami Amirei actuellement et on verra pour d'autres j'ai oublié je suis à 30 allez bordel mais c'est une c'est horrible c'est normal 18 on va faire ça après je les ferai avec vous j'hésite même à réutiliser mes tickets normaux est-ce que j'attendrai pas maintenant peut-être qu'ils pourraient servir on est à combien j'ai déjà oublié 50 ok si on l'a pas là ça va être soft oh ce flash il me tue les yeux vous venez de vous lever vous avez ce flash et là normalement soft pity bon ça va en général ces derniers temps je chope tout après 70 vous imaginez c'est un gros erreur là c'est 3 SSR un seul et il est au milieu le rat le 50 le rat le 50 le rat le 50 c'est pour une faux les deux là j'ai en même temps au bout de ma vie la faux je la veux pas je la joue plus avec toutes les armes ténèbres qu'il y a maintenant je me suis cassé la tête à avoir moon shadow petit à petit il me manque plus qu'un doublon pour avoir C5 le katana est remplaçable par rapport à la faux et là il y a une nouvelle arme ténèbre encore la faux elle a pas sa place maintenant faire 3 piti je vais me faire faire 3 piti je sens que les pâques relées donnez moi un coupon sachez que moi j'achète pas les pâques relées à plein pot j'attends toujours d'avoir les réductions de 30% 50% pour les acheter j'aime pas les acheter plein pot en tout cas j'ai pu voir pas mal de choses ils ont été généreux pour certains j'ai vu des personnes avoir des compétences légendaires d'avoir des bénédictions légendaires j'ai pas tout décortiqué au niveau de la mise à jour j'ai juste posé mon inscription pour la guilde au passage pour la guilde sûrement la question va se poser j'y réponds maintenant on ne recrute pas actuellement on est déjà full même plus et faut voir au niveau de ce qui arriveront ceux qui arrivent avec leur activité parce que nous on va pas rechercher de grosses conditions tout ce qu'on veut c'est que les personnes fassent un minimum mais quand quand je dis un minimum c'est surtout une activité on peut pas ne pas intégrer quelqu'un qui tous les jours ne fait pas ce qu'on lui demande en termes de par exemple les runs etc faire toutes ses cotis faire les cotis et quand même ne pas on va très vite le voir les gens qui vont juste se connecter et se déconnecter on le voyait souvent sur les jeux où vous avez des personnes qui ont une activité très basse parce que tout simplement ils se connectaient au jeu mais ils y jouaient pas donc au final ça sert à rien ça pénalise d'autres personnes donc là on est à 64 64 allez donne moi le perso parle plus je vais l'avoir 74 je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai voilà j'ai eu peur je suis au bout et c'est attendez 64 on était en voilà nos personnages est là je l'ai 200 armes il y a quoi d'autre dessus succès c'était quoi on s'en moque 5 tickets ce qui me permettra de faire 2 multi on verra je récupérerai tout ça après en off et là je vois un truc il y a elle qui a rejoint la nouvelle arme j'ai pas regardé la nouvelle arme qu'est-ce que je pourrais remplacer l'arc je le laisse pistolet d'eau je le laisse pistolet de lumière peut-être parce que moi je cherche juste les armes en ce moment je cherche les armes mais je me dis qu'avec la nouvelle bannière si il y a cette bannière qui est suffisante pour aller chercher les armes je vais faire comme ça je vais mettre les armes que j'ai en moins d'exemplaires pour essayer de commencer à les récupérer et on verra après pour le reste bon en tout cas voilà je vais pas je sais pas allez vous savez quoi pour la vidéo je vais le faire ok il faut que je désectionne ça j'ai plus l'habitude là on est à 20 il y a ça qu'on recherche waouh les shafts de partout Lim quand il est arrivé en hard pity j'étais pas fier pas très content et on est toujours loin de la pit et ça va être encore un gros shaft yes encore un shaft bon bah de nouveau ça ne sera pas une vidéo où je vais vraiment briller par ma luck je vais vraiment attendre de voir si Gogonki lui m'apportera plus de chance le jour où il arrivera et je vais quand même voir avant de commencer à invoquer ce qui est nécessaire à son sujet et on verra bien et je vous communiquerai tout ça en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de follow la chaîne d'activer la cloche de me rejoindre sur discord tous les liens sont en description n'hésitez pas à me dire vous en combien d'invocations vous avez eu le personnage ou encore si vous avez été patient et que vous décidez d'attendre ce qui est plutôt une bonne chose à faire en général surtout notamment si vous êtes free to play mais n'hésitez pas à me dire vous votre stratégie avant Gogongi et même après en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus tout le monde ciao ciao